ok salut riders aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme j'avais dit sur les petits tutos des petits des tips que je vais partager donc je précise que j'ai rien inventé un plein de gens ont dû le faire avant moi mais c'est les techniques que j'utilise assez assez régulièrement donc je voulais partager maintenant bon bah pour ce faire je me suis quand même pas trop mal voilà je me suis mis à faire cuire un petit peu de résine de pain de pain je précise oui on se retrouve tout de suite ok donc avant de commencer j'aimerais bien faire comprendre aux gens que le principal c'est le matos c'est les connaissances apprenez vraiment apprenez à faire toutes les choses sans vous attacher au matos d'accord parce qu'à chaque fois que je lis des commentaires que ce soit sur facebook sur insta ou autre je lis des trucs qui sont vraiment incroyable les gens ils ont toujours besoin de matos 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 les gars avec du matos mais pas de connaissances vous ferez rien alors qu'avec des connaissances mais pas de matos vous arriverez toujours à vous débrouiller d'accord c'est vraiment important ok welders donc petite astuce qu'on m'a donné on prend un carnet moi c'est pris un carnet waterproof et on écrit ce qu'on n'arrive pas à retenir ou ce qu'on a du mal à retenir sur dessus pour réviser ou si on a besoin un jour on l'a toujours sur nous voilà ça prend pas de place ça mange pas de pain c'est une bonne astuce ok donc pour savoir le sens du vent ce que j'utilise bon là c'est un peu compliqué parce que c'est tout mouillé mais si on se prend un peu de poussière au sol je le mets comme ça le feuillette en fait et en fait le vent va donner sa direction voilà on peut prendre aussi des petites petites herbes etc tout ce qui est léger et que le vent va emporter on parle l'émietté et donc le vent va nous donner sa position plutôt qu'utiliser du talc ou autre ok donc pour ceux qui s'intéressent voici une trace de pattes de chien comment on fait pour la repérer pour l'identifier par rapport à ce renard bien c'est tout simple vous avez vu le coussinet arrière juste ici et bien ce coussinet là il traverse imaginons qu'on fera une ligne entre l'extrémité de ce coussinet là à celui là et bien ce coussinet là traverse cette ligne or pour un renard le coup ce coussinet là il arriverait juste en bas il ne traverserait pas la ligne voilà petite astuce pour ceux qui veulent reconnaître des renards ou des traces de chiens ok une petite question qu'on me pose souvent c'est comment je suis en bivouac pour pour scier pour couper etc alors à savoir qu'en bivouac moi je coupe très rarement le bois quand je veux pas l'intérêt de dépenser de l'énergie inutilement puisque le feu va faire ce travail là par exemple ceci c'est mon feu d'accord beaucoup d'imagination mais ceci c'est mon feu ok je vais prendre mon bout de qui est beaucoup trop grand pour entrer dans le feu et en fait je vais le mettre dans le feu comme ça donc ce qui fait que toute cette partie là va brûler et quand cette partie là sera brûlée et ben je vais continuer à avancer etc etc et ce qui fait qu'en fait j'ai pas besoin de dépenser de l'énergie inutilement à assis à couper etc des bouts de bois qui n'ont pas besoin de l'être en fait d'accord c'est aussi une astuce si on a besoin un jour d'éteindre les flammes rapidement et ben vous mettez que des gros morceaux de bois comme ça dans le feu au centre et en fait vous avez d'éteindre les flammes vous avez juste à écarter le bout de bois et donc ce qui fait qu'il reste plus que les cendres ont plus de flammes et beaucoup moins de fumée comme je vous l'avais dit dans une dernière vidéo on peut tout faire avec de la cendre on peut se laver dans on peut se laver le corps on peut laver ses vêtements on peut vraiment tout faire d'accord par contre faut faire attention à ne pas mettre du bois toxique dans le feu d'accord parce que sinon les cendres pareil faire vraiment attention si on a de l'if à côté faire attention d'ailleurs le fruit de l'if appelé la rive la petite bille rouge elle est très bonne en fait on peut très on peut la manger elle est bonne c'est juste la graine qu'il faut faire attention parce que trois à quatre graines à peu près et c'est fini donc on mange la partie on met tout dans la bouche on mange le fruit donc la rigue et on recrache la graine imaginons que vous avaliez une ou deux graines vous sentez que vous sentez pas bien d'accord et bien il suffit juste de prendre de la cendre d'accord de l'écraser d'en faire vraiment de la poudre la plus fine possible et d'en ingérer le maximum avec de l'eau d'accord et ça va contrer les effets alors bien sûr si vous avez bouffé 25 graines je suis pas sûr que ça marche mais bon n'oubliez pas c'est bien de regarder des vidéos sur youtube mais c'est encore mieux de sortir en forêt et tester soi même d'accord parce que ses propres échecs c'est beaucoup plus formateur que toutes les vidéos qu'on puisse regarder au monde avant de vous coucher n'hésitez pas à aller uriner déféquer etc gardez pas des choses qui sont inutiles en vous et qui vous prennent de la chaleur puisque oui bien sûr pour tout ce qui est à l'intérieur de vous votre corps va être obligé de le réchauffer pour mettre à température entre guillemets du corps donc forcément votre corps va être obligé d'utiliser une énergie etc qui est inutile on va continuer sur l'urine l'urine c'est hyper c'est hyper entre guillemets propre votre propre urine je parle bien votre propre urine est super pour vous désinfecter vous alors par exemple si vous avez une petite plaie ou si vous êtes fait piquer par une méduse c'est une astuce bien connu ça d'ailleurs rapidement du bivouac encore pour la chaleur toujours c'est important surtout dans ces temps un peu un peu humide un peu frais d'avoir chaud sinon ça donne pas envie de commencer donc c'est important c'est super important quand vous arrivez sur le bivouac et c'est à vous près vous vous apprêtez à dormir changer changer vous ok changer de chaussettes changer de caleçon changer de t-shirt tout ce qui touche le corps faut pas que ce soit humide d'accord ensuite pour les chaussettes n'hésitez pas à laisser un petit bout un petit morceau au bout pour dépasser d'accord ça va emprisonner de l'air parce que c'est de l'air qui ne bouge pas qui tient chaud ensuite on revient sur l'urine puisque vous adorez ça si vous urinez dans votre gourde d'accord forcément c'est un liquide chaud c'est liquide chaud il peut vous tenir au chaud justement mettez le contre vous presse le entre vos jambes c'est et c'est celui qui tue qui va vous tenir qui va vous tenir au chaud justement petite chose de chaleur quand il fait bien bien froid c'est toujours plaisir pareil vous pouvez faire chauffer de l'eau c'est un peu plus simple un peu moins dégueulasse mais bon vous pouvez faire chauffer de l'eau c'est tout aussi agréable soit pour les tarpes les tentes ou autres quand elle pleut d'accord l'eau elle va couler sur la surface du tarp ou de la tente et elle va rester là en fait donc si vous n'êtes pas en contrebas ou autres n'hésitez pas à faire des des tranchées des sillons etc pour que l'eau quand elle coule elle tombe là dedans fait comme des gouttières en fait d'accord pour éviter qu'elle stagne là qu'elle rentre à l'intérieur du tarp ou qu'elle passe sous la tente parler un petit peu d'ampoule quand on marche marchez jamais avec deux paires de chaussettes d'accord c'est comme les capotes ça qui crée l'échauffement donc ça ça fait des ampoules à la fin ok et quand vous avez justement un échauffement vous voyez que c'est tout rouge vous voyez que ça commence à vous faire mal donc l'ampoule n'est pas paru ou même que l'ampoule est apparue donc vous pouvez prendre du duct tape et vous mettez ça dessus d'ailleurs quand on a une petite plaie ou autre style coupure on peut très bien utiliser des petites lamelles de champignons du boulot appelé le polypeur du boulot je vous mets une petite photo pour illustrer vous mettez directement sur la plaie et ensuite vous attachez alors vous attachez avec n'importe quoi que ce soit une feuille que ce soit avec du scotch ce que vous avez en fait tout ce que vous pouvez avoir et justement le polypeur du boulot enlève aussi le morphine du couteau pour ceux qui sont intéressés et à la place d'acheter une paille filtrante à 800 balles vous pouvez prendre des filtres de café pour filtrer vous pour pré filtrer votre eau ensuite pour la purifier vous mettez une pastille de purification ou vous la faites bouillir enfin n'importe quoi ce que vous voulez ok wilders nous voici dans une forêt de résineux comme vous l'avez remarqué donc l'avantage des résineux enfin il ya beaucoup d'avantages mais pour cette petite astuce si vous pouvez prendre leurs racines leurs jeunes racines pour faire de la corde c'est hyper flexible et hyper solide je mets une petite photo pour illustrer ça ok voici une petite technique par exemple pour pouvoir décentraliser le matériel photo d'ailleurs dites moi commentaire toutes les connaissances que vous avez sur la résine la résine de résineux oui ok wilders donc voilà nous voici fini donc je mettrai un maximum de liens un maximum de sources en description n'hésitez pas à les voir et puis à bientôt à bientôt